... Et on passe à une autre réalisation qui se réalise sur la terre de l'Egypte à cette époque. Il s'agit du premier projet nucléaire d'Egypte, la centrale nucléaire d'El Daba, en construction sur une superficie de 12 000 fédans et située dans la région qui porte le même nom, dans le gouverneurat de Matouh, sur la côte méditerranéenne, à environ 300 km au nord-ouest du Caire. L'Egypte a signé un accord en 2015 avec la société d'État russe Rossatom, pour construire, financer et exploiter la centrale nucléaire. Le contrat prévoit également la fourniture du combustible nucléaire pendant toute la durée de vie de la centrale. Premier projet nucléaire d'Egypte en construction sur une superficie de 12 000 fédans et située dans la région qui porte le même nom, dans le gouverneurat de Matouh, sur la côte méditerranéenne, à environ 300 km au nord-ouest du Caire. Le choix du site de la centrale nucléaire d'El Daba a été approuvé par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en août 2010. El Daba se trouve à proximité des interconnexions ferroviaires et routières. Le projet fait partie du programme nucléaire égyptien qui a été lancé pour la première fois en 1954. Le site a été choisi en 1983. Quant à la décision de la construction, elle a été annoncée en octobre 2007. La première étape de l'étude technique préliminaire a été réalisée en 2016, tandis que le relevé hydrographique et hydrologique ont été effectués en 2017. En 2019, le site a été définitivement approuvé par l'autorité égyptienne de réglementation nucléaire et radiologique, tandis que le permis de construction de la première unité de la centrale a été délivré en juin 2022. La centrale nucléaire de Daba comprend quatre réacteurs à eau d'une capacité totale de 4,8 gigawatts, ce qui représente 50% de la capacité de production électrique de l'Egypte. L'Egypte a signé un accord en 2015 avec la société d'état russe Rosatom pour construire, financer et exploiter la centrale. Le contrat prévoit également la fourniture du combustible nucléaire pendant toute la durée de vie de la centrale et une assistance pour son entretien pendant les dix premières années d'exploitation. Rosatom construira également des conteneurs pour stocker le combustible usé. La centrale sera détenue et exploitée par l'autorité des centrales nucléaires d'Egypte. Rosatom a commencé la construction des unités 1 et 2 en juillet et novembre 2022, suivi du coulage du premier béton pour l'unité 3 en mai 2023. En octobre dernier, l'installation de la première unité lourde de la centrale a été effectuée. Il s'agit de l'installation d'un récupérateur de corium, un dispositif qui récupère le corium généré en cas de fusion accidentelle d'un réacteur. La première unité devrait entrer en vigueur en 2026 et la centrale fonctionnera à pleine capacité d'ici 2030. La centrale donnera un énorme coup de pouce au développement économique et technologique en Egypte. Abdabra est la centrale nucléaire de production d'électricité la plus avancée d'Afrique et devrait stimuler l'économie et le développement industriel du pays, non seulement grâce à l'électricité qu'elle va générer, mais aussi avec les plus de 50 000 emplois qu'elle va créer. Un troisième sujet, ou plutôt un quatrième sujet, il s'agit du Premier ministre Moustapha Madbouli qui a déclaré hier le réel désir de procéder le plus rapidement possible à l'augmentation de la participation du secteur privé à l'économie. La Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a conclu un accord de financement de 100 millions de dollars avec la Banque du Caire pour le financement des petites et moyennes entreprises et le soutien des femmes. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IFC est la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni dimanche avec le vice-président de la Société financière internationale, l'IFC pour l'Afrique. M. Sergio Pimenta, le directeur régional de la Société pour l'Afrique du Nord, Cheikh Omar Sela, le directeur régional de l'IFC pour l'Egypte, le Yémen et Djibouti, M. Stéphane Gimbert et un certain nombre de représentants de l'IFC, ceux-ci en présence de la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Mashot. Nous avons un réel désir de procéder le plus rapidement possible à l'augmentation de la participation du secteur privé à l'économie, a déclaré M. Madbouli, ajoutant que la poursuite des consultations avec l'IFC confirme la volonté claire du gouvernement d'aller de l'avant dans la sortie des entreprises publiques des secteurs ciblés, à permettre au secteur privé de mettre en œuvre le document de la propriété de l'État et d'augmenter sa contribution à 65% du total des investissements de l'État. Dans ce cadre, l'IFC a signé un nouvel accord de financement de 100 millions de dollars avec la Banque du Caire pour financer les micro, petites et moyennes entreprises privées, soutenir les femmes et financer le commerce. Notre relation avec l'IFC s'inscrit dans un cadre de partenariat plus large lancé en 2023 avec la Banque et ses institutions affiliées, a ajouté M. Madbouli. Il se concentre sur un certain nombre d'objectifs, notamment la création d'un environnement favorable aux investissements menés par le secteur privé et la création d'opportunités d'emploi, a déclaré Mme El-Mashot dans son allocution prononcée lors de la séance inaugurale de cette journée. Le ministère de la Coopération internationale a lancé en décembre dernier le portail Havel pour le soutien financier et technique du secteur privé qui vise à combler le manque d'informations et permettre au secteur privé de consulter une liste complète des services de conseil, de soutien technique et de financement fournis par les partenaires de développement. C'est ainsi qu'elle a fourni au secteur privé des financements et des investissements d'une valeur d'environ 9 milliards de dollars. L'IFC est un partenaire majeur du secteur privé dans le financement des investissements du pilier énergétique au sein de la plateforme nationale égyptienne du NECUS de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie. Elle participe ainsi au financement de la centrale électrique d'Abydos d'une capacité de 500 MW à Aswan et la centrale Amuné dans la région de Razgherb pour produire de l'électricité à partir de l'énergie éolienne d'une capacité de 500 MW. L'IFC a également dirigé une alliance de 9 banques internationales pour investir dans le parc solaire de Bemben à Aswan. Par ailleurs, l'IFC a également participé à la préparation du dossier égyptien dans le cadre de l'initiative Nature, Peuple et Climat du Fonds d'investissement climatique. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Philippe Meligui, vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Alors, quelle est l'importance du rôle du secteur privé dans l'économie du pays ? Le secteur privé, c'est l'opportunité d'accélérer la croissance de l'économie dans n'importe quel pays. Car le secteur privé, il a la puissance de bien étudier les projets, de bien avoir ses objectifs, de faire des études de faisabilité pointus sur un secteur et avec des pourcentages de profits bien précisés. Et là, en Égypte, alors, il y a beaucoup de projets partout. Alors, comment vous trouvez la participation du secteur privé actuellement ? Le secteur privé, le secteur privé, et ça marche en parallèle durant toute la vie de l'économie égyptienne, mais il y avait des saisons, ou bien, comme on le dit, à des époques, où le secteur privé ne fait pas sa croissance, ou bien il est congélé, ou bien il s'enfuit. Puis, le pays, elle réforme l'économie pour attirer une autre fois le secteur privé à commencer à investir et à grandir. Je vous remercie beaucoup, M. Philippe Meligui. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé quand même de l'importance de la participation du secteur privé dans l'économie de n'importe quel pays, et aussi, bien sûr, en Égypte. Et c'est l'appel de la part du Premier ministre Moustapha Madbouli, qui a déclaré le réel désir de procéder le plus rapidement possible à l'augmentation de la participation du secteur privé à l'économie en Égypte. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Très, très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501